Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là, comme chaque lundi, fidèle, prêt au voyage, en compagnie des artistes qui font l'actualité de la comédie française, où nous nous trouvons en plein cœur de Paris. Alors Proust écrit, l'artiste qui renonce à une heure de travail pour une heure de causerie avec un ami, sait qu'il sacrifie une réalité pour quelque chose qui n'existe pas. J'ai trouvé ça très joli. C'est beau. Merci donc, vous les artistes, d'accorder ce temps à ces micros pour évoquer Marcel. Elsa Lepoivre, bonsoir. Bonsoir. Johan Gazirovski, bonsoir. Bonsoir. Éric Genovaise, bonsoir. Bonsoir. Oui, ce soir, nous allons conjuguer passé et présent, tous les quatre, pour évoquer le côté de garmente de Christophe Honoré, d'après Marcel Proust. Christophe qui devait être là ce soir et qui est cloué au lit, pour ne déloigner aucun secret. Voilà, donc en cœur, tous les trois, vous allez nous permettre d'entrevoir quelques images, quelques sensations aussi de cette adaptation qui est comme un tour de force. Je disais qu'on allait conjuguer passé et présent. En effet, si on déroule la plot depuis le début, guèrement de cette une pièce au Théâtre Marigny, un film ensuite, et puis le retour de cette pièce, mais ça a le richelieu. Sur le timing, je ne suis pas tout à fait bonne. Non, parce qu'en fait, finalement, c'est le tournage qui a été la première, et ensuite Marigny. Les répétitions du spectacle, ensuite ça a été le tournage, ensuite ça a été les représentations à Marigny. Si quand même, pour ceux qui nous regardent, on retrace un tout petit peu la jeunesse de ce projet, je pense que c'est important, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté palimpseste, où en fait tout est mêlé, et vous êtes cette troupe de guèrementes, une sorte de troupe dans la troupe, une sorte de collectif qui a quand même vécu une aventure assez singulière, parce que nous l'avons tous partagé, c'est la période du Covid qui quand même ne ressemblait à rien de ce qu'on connaissait, et peut-être davantage pour vous, vous étiez prêts pour le travail, pour représenter donc ce guèrementes qui est une adaptation de Christophe Honoré du tome 3 de La Recherche du temps perdu. Il n'est pas là, j'aurais aimé lui demander pourquoi le tome 3, mais ça, ce ne sera pas une prochaine fois. Mais donc, voilà, il a adapté ce côté de guèrementes, donc évidemment il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser sur la langue. Vous étiez prêts à jouer cette pièce, et puis clac, c'est le confinement, et là, on fait feu de tout bois, c'est un peu ça l'idée ? On n'était pas prêts à jouer cette pièce, il nous restait trois semaines de répétition, on était justement... La mayonnaise était en train de prendre, disons. Et donc on n'était pas prêts. Et donc à Marigny, parce qu'ici c'était en travaux. Exactement. Et Marigny, du coup, il y avait toute l'évidence liée à l'histoire aussi de Proust par rapport à sa grand-mère, c'est le jardin des Champs-Elysées où il allait petit, donc il y avait toute une symbolique qui était passionnante, et qui d'ailleurs nous a imprégné. Mais cette histoire-là de Proust dans ce lieu-là était quand même assez incroyable. Et donc, ça s'est bâti comme ça, et le retour à Richelieu, c'est un peu une recréation. On a perdu Gilles David en cours de route qui vogue sur d'autres navires, mais qui est avec nous par la pensée. Mais sinon, une chance, et on retrouve une grand-mère aussi en live. Ils étaient dans le film, tout le monde. Et Jennifer Dekker qui rentre à Sousi, et Rebecca Marder, qui jouait Rachel à Marigny. Oui, d'accord, donc il y a quand même, évidemment... Oui, et puis les jeunes gens qui font le service, qui sont tout autour, qui dansent, les académiciens, voilà, qui sont là avec nous. Et donc, il y a évidemment tout un travail d'adaptation, parce que la salle Richelieu, c'est pas Marigny, le jardin, les entrées, etc. Donc, est-ce que vous diriez qu'en ce moment, parce que ça chauffe, là, ça reprend samedi, Oui. Je ne veux pas vous mettre de pression. Non, qu'il n'y a pas. Est-ce qu'il y a eu le sentiment de... Oui, pas de réapprendre, mais enfin, vraiment de réapprivoiser un texte qui avait peut-être été tordu, aussi, par le film ? Est-ce que c'était une autre manière de vivre ce guèrement, que le film ? Le film n'a rien à voir, en fait. Oui. Avec la pièce. Oui. Tellement rien. Non. Vous dissociez complètement les deux histoires ? Oui, on les dissocie, même si ça existe. Ça existe quand même pour nous. C'est une empreinte aujourd'hui. Voilà, c'est une empreinte, parce qu'on était... Ça existe dans votre collectif. Dans notre collectif, oui. Et puis dans notre rapport avec Christophe, aussi, il y a quelque chose qui s'est créé pendant ce moment-là. Mais c'est aussi toute cette traversée, finalement. C'est ça, c'est tous ces moments dont vous parliez, entre les moments où on s'est arrêté, on a repris, on a re-arrêté. Il y a tout ça. Mais c'est vrai que là, on est sur quelque chose de nouveau, parce que finalement, on le présente dans cette salle qui est forcément différente. Mais ça sera approximativement le même spectacle. Oui, on perd l'ouverture sur les jardins au départ. Mais en même temps, on invente un nouveau... C'est marrant parce que cette salle qu'on connaît bien, avec plein de spectacles différents, il y a toujours cette surprise quand tout à coup, il y a une avancée sur le public, comme fait Ostermayer, où nous, on avait fait avec juste la fin du monde. Il y a des choses qui s'innovent comme ça. Là, par exemple, à défaut d'avoir les jardins de Marigny, on a une sortie au lointain qui, du coup, nous emmène derrière un petit passage un peu secret des acteurs qui passent de cours à jardin. Et là, c'est la première fois qu'on a cet accès-là. Donc je me dis, finalement, ça invente un lieu que, par exemple, je n'avais jamais éprouvé. Et je me dis, c'est une équivalence. Alors un peu labyrinthique, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que c'est un espèce de virage avec des effets miroirs, parce que Christophe voulait quand même qu'il y ait des reflets, qui créent quand même une profondeur. Enfin bon, oui, c'est ça. C'est un petit zigzag avec des miroirs. Et c'est assez marrant. Je me dis, tiens, ça, par exemple, ça a été l'occasion pour ce spectacle d'inventer ça. Oui, oui. Et quand je disais que le texte, il y avait évidemment un travail d'adaptation, c'est vrai qu'on a cette image de Proust qui résiste, des phrases longues, beaucoup de descriptions. Comme ça, d'emblée, on ne pense pas que ce soit notre auteur le plus théâtral. Et finalement ? J'ai l'impression que le côté de Guermante, alors je ne sais pas si c'est un des arguments de Christophe par rapport à l'adaptation du troisième tome, c'est qu'il y avait beaucoup de dialogue. C'est-à-dire qu'il y a des scènes extrêmement vivantes. Les salons, alors là, dans l'œuvre, c'est Madame Verdurin, où il y a d'autres personnages qui ne sont pas là, les personnages convoqués dans la pièce. Mais il y a quand même des passages entiers de dialogue qui n'existent pas forcément autant dans d'autres œuvres, ou en tout cas, par rapport à un collectif, par rapport, il parle de... Christophe, il évoque beaucoup la notion de patrimoine, en fait, de Proust. Et il trouvait que le parallélisme aussi, avec un endroit comme la Comédie française, son histoire, il y avait quelque chose de patrimonial. et que faire convoquer la troupe à cet endroit-là lui permettait un pont évident avec l'œuvre. Ce qui aurait été différent, évidemment, sur Albertine disparue ou... Enfin, bon, il y a qui sont... Enfin, moi, je me suis jetée un peu dans l'œuvre pour découvrir, parce que je ne l'avais jamais lue. Et donc, motivée par ce projet, c'était formidable, parce que j'ai pu avoir accès, pas d'une manière aussi précise que je le voulais, mais disons que... Et j'ai l'impression que cette œuvre-là, ce troisième tome, convoquait ça. Ah oui, quelque chose d'assez polyphonique, en fait. Polyphonique, et puis... Il y a les deux grands salons, déjà, qui sont quand même... qui sont le cœur, quasiment, parce qu'ils sont très, très longs dans le troisième tome, entre le salon chez Madame de Ville-Paris et le salon d'également. La Duchesse. En fait, c'est les trois quarts du livre. L'essentiel du livre. Enfin, pas les trois quarts, mais... Il y a des scènes... Et puis des scènes très fortes. Vous voyez, la scène de Swan à la fin, effectivement, quand même, la scène des souliers, qui est quand même un moment... La mort de la grand-mère. La mort de la grand-mère. Il y a un travail de maillage. De montage. Oui, c'est ça. Il parle de montage, d'ailleurs. Il aime ça, Christophe. Oui, oui, oui. Et ce côté patrimoine, c'est l'idée que, dans l'œuvre même de Proust, on convoque d'autres auteurs, des compositeurs, des peintres, que lui-même fait, en fait, une sorte de référence à notre patrimoine commun. Et qu'ici, évidemment, vous, vous êtes chargé de tous les personnages que vous avez joués jusqu'alors. Et puis, en plus, dans une maison qui, elle-même, est chargée d'une longue histoire. C'est ça, cette espèce de parallèle. Oui, oui, bien sûr. Et puis, j'ai l'impression que la figure de Marcel est très importante aux yeux de Christophe parce que Christophe a une posture aussi, en tant que metteur en scène et artiste qui vient découvrir cette maison, d'observateur. Il avait quelque chose aussi de la dissection qui lui plaît, essayer de comprendre les rapports de force au sein de notre maison. De hiérarchie. Et j'ai l'impression qu'il retrouve dans la figure de Marcel cette chose-là. Et une société qui est régie aussi d'une manière particulière comme l'est l'aristocratie. Il y avait de ça aussi. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que pour répondre à votre question sur l'écriture, les moments des salons, notamment, puisqu'on en parle, sont des moments éminemment théâtraux dans le sens où ils viennent opposer, par exemple, des thématiques. Ils viennent opposer, par exemple, la mondanité, la futilité, quelque chose de léger avec des choses politiques. Je regarde par le prisme de mes deux personnages, le bloc et le prince Vaughan. C'est des personnages qui apportent un ancrage politique très fort, donc un temps politique très fort dans l'oeuvre de Marcel Proust, à savoir l'affaire Dreyfus. L'alliance, par exemple, des Français avec les Allemands ou les Anglais, à ce moment-là de l'histoire. Et finalement, ces salons permettent aussi de mettre en opposition de manière d'être au monde. Et ça, c'est éminemment théâtral parce que ces deux mondes-là se rencontrent, se confrontent. Et Marcel, la figure du narrateur, observe cette confrontation. Donc, d'une certaine manière, je trouve que c'est très intelligent de se dire qu'au théâtre, on peut porter cette opposition-là. Oui. Et puis, il y a une manière où il entre aussi quand même, Christophe Honoré, dans cette oeuvre, à la fois avec beaucoup de révérences, mais on sent qu'il y a une... Il connaît bien l'oeuvre. Il connaît bien l'oeuvre et qu'il l'aime. Il l'aime pas. Et en même temps, une très grande liberté. Déjà, Marcel, c'est Stéphane Marupen qui n'est pas forcément... Soufrotteux. Voilà, souffrotteux comme on l'imagine. Il s'est porté bien. Voilà, exactement. Donc, il y a tout ça. Et puis, ce rapport à l'histoire qui est très fort, en effet, que vous évoquez, mais en même temps, c'est quand même un guèrement qui se passe aujourd'hui aussi. Oui, mais je crois qu'il y a... Cette concordance des temps-là, elle est intéressante. Stéphane Marupen est toujours et dans son goût aussi. Pour lui, l'évocation, en fait, il parlait beaucoup d'évocation, en plus de... Il parlait tout à l'heure de nécromancie, d'invoquer, d'évoquer davantage que de représenter, en fait, à proprement parler. C'est-à-dire, il ne voulait surtout pas quelque chose qui puisse se ressembler d'une manière... C'est-à-dire faire une sorte de reconstitution historique qui aurait été de toute façon inévitablement déceptive. Oui, c'est ça, à des illusions. Et avec des personnages qui ressemblent, donc évidemment, prendre un jeune Marcel freluquet avec des petites moustaches. Tout ça aurait été voué inévitablement à quelque chose de très extérieur, finalement, et de factice. Ce qui l'intéresse profondément, c'est le fond. Et donc, finalement, c'était ces acteurs-là. C'est très beau. Il nous a écrit une lettre magnifique. C'est à toi, Elsa, qui l'a rappelé tout à l'heure. Mais c'est vrai. Oui, c'est une lettre aux acteurs. Et il disait, justement, vous n'avez pas des personnages. C'était avant, en fait. Oui, en amont. Mais tout le long du travail, c'était ça, en fait. C'est nous. Il nous voulait nous. Mais il dit, vous n'avez pas les personnages. Tu n'es pas le personnage de la Duchesse de Guermante. Tu es le nom. Tu as le nom Duchesse de Guermante. Après, cette Duchesse, elle sera la tienne. Il voulait, justement, un petit peu flouter les conventions ou l'image attendue pour les gens qui connaissent l'œuvre. Mais voilà, il ne voulait pas tomber dans cette reconstitution-là dont parle Éric. Et en même temps, se rapprocher des êtres, des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Enfin bon, il aime bien ces va-et-vient entre l'aujourd'hui et l'hier. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Et la manière de s'appartenir, le personnage, par exemple, Guermante, pour vous, il dit aussi que ça nécessitera sans cesse des retouches. C'est-à-dire que les choses ne sont pas figées. Et voire même, dans l'œuvre, justement, c'est un espèce de plongeon dans la transformation. C'est-à-dire que le personnage qu'on découvre au départ se transforme au fil des pages et dans la représentation, c'est exactement la même chose. Et pour le coup, c'est exactement ça, c'est ce sucre-là qu'il a sorti de l'œuvre pour montrer une espèce de désillusion de Marcel, justement, observant cette société aristocrate fascinante pour lui au départ, complètement inspirante, complètement fantasmée, et puis qui finalement, au fur et à mesure, se fissure par le fait même de les fréquenter. En fait, au bout d'un moment, il y a des failles qui apparaissent et ça chute jusqu'à la désillusion de se dire finalement, cette femme, je ne l'ai jamais aimée en parlant de la Duchesse de Guermante. une fascination qui s'évente et qui s'effrite en direct. Et c'est vrai que ça s'est mis en scène, par exemple. Oui, c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est un peu des mythes. Finalement, ça déconstruit un petit peu des mythes qu'il peut y avoir à propos de l'œuvre quand on ne la connaît pas très bien. Très souvent, je me souviens, moi-même, je l'avais lu une première fois il y a très longtemps et je l'ai relu là au moment quand Christophe nous a proposé le projet et Oriane de Guermante, j'en avais un souvenir comme beaucoup de gens disaient « Ah, Oriane de Guermante, oui, la lumière, l'esprit, la beauté. » Et en fait, on se rend compte que... N'en dis pas trop. C'est dans ce tome-là effectivement que c'est vraiment l'histoire de la désillusion de Marcel avec Oriane et c'est là qu'Elsa est extraordinairement drôle d'ailleurs dans ce parcours. Mais là, justement, l'humour, c'est une question aussi. Il y en a énormément. Énormément. Parce que Marcel Proust est très, très drôle quand on lit les tomes. C'est vraiment l'humour, c'est pétri d'humour. Vraiment. Il y a même des espèces de punchlines parce qu'on dit toujours qu'il y a des phrases comme ça très, très longues mais il y a aussi des espèces de condensés absolument géniaux où en quelques mots, tout de suite, c'est là. Ça, c'est quand même quelque chose de délectable j'imagine aussi à jouer cette langue. Il y a énormément d'humour en fait, c'est vrai. C'est tout dans les salons, toutes ces punchlines. Alors au bout d'un moment, il y en a tellement qu'on finit par en avoir, quand on lit le roman, on finit par en avoir une overdose. C'est pas possible. Ils arrêtent pas. Mais c'est vrai que... Mais c'est Jean-Yves Tadier qui disait ça. Je le disais... Mais on l'avait rencontré d'ailleurs et il disait que c'était la particularité aussi d'un certain... C'est l'esprit en fait chez Proust. Comme il y a chez beaucoup d'auteurs français, chez Marivaux, ou chez... Mais c'est vrai qu'il y a ça. Il y a cette donnée-là et notamment... C'est vrai que chez Oriane, il y en a quand même pas mal. Ils sont méchants. Oui, ils sont méchants. C'est ça. Il y a quand même quelque chose de très cruel. Et puis il y a des... Enfin, je trouve dans... Bon voilà, dans cette adaptation, ces manières de voir ce tome-là en chair et en os, évidemment, il y a des raccourcis, il y a des routes qui sont prises comme ça peut-être un peu plus vite. Mais on a donc cette sensation quand même très forte de ce parfum, de cette époque et de ces contrastes. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont, enfin, noir et blanc, mais attraction-répulsion, héros, thanatos. Après, tout ça est quand même tout le temps là. Ces forces sont très puissantes. Vous n'évoquez la mort de la grand-mère. Il y a en effet cette mort qui est là et en même temps, il y a un désir qui est là, qui est constant. Il était sensible au fait qu'il ne parle pas d'adaptation, Christophe. Il n'aimait pas ce mot. Il trouvait que c'était trop réducteur par rapport à cette œuvre et puis son projet. Je me souviens que la première mouture, il parlait de livret. Il disait que c'était un livret, comme un livret d'opéra. Et donc, justement, c'est des séquences qui se terminent brutalement. Il y a des ellipses. Alors, c'est son rapport aussi au cinéma. C'est pour ça qu'il parlait aussi de montage, qu'il aimait bien ça. C'est que parfois, oui, ce n'est pas un suivi. Puis bon, en plus, le tome 3, c'est quand même un des plus gros. Donc là, on ne sait pas, le spectacle, il fait deux heures et demie. Bon, voilà, c'est très condensé. Mais cette notion de livret et de montage, en fait, c'est pas mal parce que ça crée une chose assez qui frotte tout le temps. Et il aime bien ça. Et notamment les choix des musiques aussi qu'il fait, le fait que le narrateur joue de la guitare électrique. Il y a des choses. Il adore faire un petit peu fusionner ça pour raconter. Finalement, Proust raconte son actualité et nous, on raconte la nôtre. Voilà. Et ça, c'est... Moi, je trouve ça très intéressant, vraiment. Il va même plus loin dans le dispositif par rapport au cinéma, notamment. C'est qu'il y a la présence d'un Perchman romain qui vient isoler des conversations, qui vient aiguiller un peu le spectateur parce qu'à un des moments où il y a, par exemple, des conversations multiples sur le plateau, le Perchman est un peu la continuité de Marcel, de l'oreille de Marcel. Ça permet l'apartheid. Voilà. C'est lui qui vient attraper, en fait, des morceaux de conversation. Je trouve que c'est un dispositif très habile, notamment de la part de Christophe qui est aussi cinéaste. donc il est aussi très honnête avec son endroit d'artiste et cette perche-là qui vient voler des petites conversations, des confidences ou alors des très mauvaises blagues. Mais dans un salon, c'est vrai que c'est très habile, notamment parce qu'effectivement, ce sont des gens qui sont là et qui discutent. Donc il y a des groupes. Il y a aussi des oppositions à l'intérieur de ces salons très grandes puisque c'est effectivement un monde d'aristocrates, donc la haute aristocratie. Donc il y a les guermantes avec Ville Parisie, etc. Et puis à côté de ça, des gens qui sont invités là comme bloc qui sont plutôt issus d'un grande bourgeoisie et pas de... ou le grand d'art. Et Marcel lui-même, qu'on appelle Marcel d'ailleurs. Alors ça, ça aussi, c'est une position qui est étrange puisque de toute façon, dans le roman, elle l'est étrange. Et ça a été beaucoup ça. Le travail aussi, c'était de trouver la place. La juste place. La juste place de Marcel. Donc de cet observateur, de ce réflecteur. C'est à la fois le centre et en même temps la terre de touche. Oui, puis il y a un peu le regard du spectateur dans la salle qui est témoin notamment les scènes antisémites, enfin tout le dialogue sur certains thèmes qui sont abordés où d'un coup, il se positionne de telle manière de dire voilà, on assiste à ça. donc qu'est-ce qu'on en fait ? Mais il englobe le spectateur ce qui est formidable parce que ça met de la douceur en fait. Christophe, il met aussi de la douceur dans ce genre de... Parce qu'un carnet, c'est pas évident. Oui, c'est pas facile. Mais d'un coup, en fait, la littérature advient par le regard aussi de Marcel comme ça sur le plateau qui couvre, enfin je trouve qu'il enveloppe dans ces moments-là de ses bras le spectateur en disant bon, on assiste à ça mais c'est des personnages littéraires, c'est une époque qui a des résonances aujourd'hui mais voilà, enfin je sais pas, ça met de la douceur je trouve. La douceur, c'est quelque chose qui se ressentait aussi dans le film, même si vous disiez que ce sont deux aventures qui sont très distinctes mais ça m'amène à vous poser un peu la question du travail avec Christophe Honoré. Vous avez dit, Johan, voilà, c'est un cinéaste, metteur en scène aussi, d'opéra d'ailleurs également et de théâtre. Et romancier. Et romancier. Comment on travaille ? Avec Christophe Honoré. Quel est son rapport aux acteurs ? Qu'est-ce qu'il vous demande ? Quelle est la part qu'il attend de vous ? De propositions ou pas ? Il est très preneur des propositions mais j'ai l'impression qu'il a une grande confiance envers les artistes avec qui il travaille. C'est la chose qui m'a le plus marqué même là dans les reprises de répétition. Il laisse vraiment le temps de la recherche, sans mauvais jeu de mot mais il laisse vraiment le temps de la sédimentation, de l'infusion. C'est une qualité que je trouve rare et qui est très belle chez lui, notamment. Il a pris beaucoup le temps de nous connaître en fait. Véritablement de... Moi j'ai eu le sentiment vraiment de... On échange beaucoup avec Christophe en fait. Finalement, on a pas mal échangé tous avec lui notamment au moment du tournage parce que... Une manière de se connaître peut-être plus intimement aussi. Il s'agissait de créer quelque chose voilà et de créer de la fiction mais avec sur un fond de quelque chose qui était quand même qui avait des aspects de réalité mais après totalement décalé les ans... Et lui qui passait devant la caméra. Comme il n'est pas encombré de la notion de personnage en fait il ne nous encombre pas de ça et il n'est pas dans ce rapport-là avec lui. De la notion de personnage donc par rapport à ce qu'il disait par rapport à la Duchesse. Oui. Et du coup assez naturellement aucun d'entre nous n'a commencé à poser des questions sur oui mais si mon personnage fait ça. Non, en fait il n'était pas du tout dans ce propos-là. Lui il a fait une distribution il se trouve qu'il avait confiance en ses acteurs dans le livret en question il mettait suffisamment d'éléments mais extrêmement proche de l'oeuvre en fait littéraire mais on avait suffisamment d'infos pour ensuite que lui puisse se laisser juste un peu faire par la nature des uns et des autres les présences la façon d'être des uns et des autres et c'est ça qui l'intéresse en fait parce qu'il a envie évidemment que les choses adviennent de nous d'une manière la plus naturelle justement il pouvait même avoir un peu peur qu'on construise justement et puis qu'on ait des idées un peu reçues sur c'est quoi la voie de la Duchess qui s'en fout alors ça ne l'intéresse pas du tout la cuisine intérieure de l'acteur donc en fait assez naturellement on a travaillé d'une autre manière qui était qu'à travers son livret on avait quelques éléments qui nous ont permis de construire et puis après dans un dialogue chacun d'entre nous avec lui il nous emmenait mais souvent il reprenait juste l'idée qu'il avait envie de voir pas simplement il ne nous aidait pas du tout à nous dire comment on allait y arriver en fait ça il ne sait pas et d'ailleurs il le dit il dit je ne sais pas le faire c'est votre travail oui il y avait beaucoup oui il y avait beaucoup d'évocations souvent il nous a fait visionner des choses des films il y a eu ça parce que c'est quand même Proust une oeuvre qui a résisté à beaucoup oui mais justement il nous l'a fait aborder aussi en même temps voilà il nous a dit au départ relisez relisez voilà et puis aussi il nous a donné à côté de ça des lectures des films pour nous imprégner un petit peu aussi d'un imaginaire tout d'un coup tout de suite de toute façon ça amenait à réfléchir d'une autre manière parce que quand il parlait par exemple de l'année dernière à Marianne Bade je me souviens de René ou de India Song pour la représentation des aristocrates automatiquement dès qu'on regarde ça on se dit ah oui on n'est pas du tout dans ce qu'on peut imaginer a priori de personnages dans certaines représentations on pourrait imaginer une sorte de représentation théâtrale dans laquelle il ne faut surtout pas aller en fait très très facilement et parce que l'oeuvre aussi je trouve nous fait avoir des images des parfums des odeurs enfin sur les sensations etc qu'on a quand on lit d'une façon très 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 personnelle donc je trouve que c'est assez beau si dans le travail en fait il y a eu plutôt cette attente de la part de chacun de vous que vous veniez avec vos parfums de cette oeuvre là oui et c'est vrai qu'on regarde par exemple quand je regarde une scène avec le personnage de Françoise enfin je dis personnage je ne vais pas le dire non mais Françoise donc Julie Sicard avec Claude Mathieu avec toi avec Stéphane et par exemple quand elle parle de la vivône à chaque fois Julie elle dit la vivône et elle fait Françoise et l'actrice est beaucoup plus jeune que la figure on pourrait imaginer de toute façon elle est éternelle dans le roman parce qu'elle fait elle vieille jamais on ne sait pas voilà elle réentende son jargon en fait cette nature là qu'on ressent quand on lit l'oeuvre ben tout à coup il y a une actrice qui incarne ça et il y a la lectrice dans la salle qui fait oh oui c'est comme ça que je l'entendais c'est une Françoise qu'on voit là mais je reçois l'oeuvre je réentends la littérature la page du livre ce moment là de la journée où j'ai je ne sais pas je trouve que tout le long on voyage un petit peu comme ça il y a un grand rapport de toute façon du théâtre de Christophe à la littérature clairement que ce soit peut-être qu'il y ait eu un nouveau roman il y a un goût de ça chez lui et dans son inspiration et là on l'a vraiment pour chacun d'entre nous Laurent avec les histoires de tableaux qui demandent à faire reconnaître Loïc à la fin dans Swan alors que c'est vraiment une scène finale mais très très belle et puis Swan ça convoque quelque chose d'énorme en fait c'est-à-dire que un fantasme quasiment c'est essentiel à l'oeuvre mais même ceux dont on parle alors c'est marrant et qu'on ne voit pas qu'on fait exister par les mots la Odette par exemple dans le salon c'est marrant tout d'un coup je m'en fais presque une représentation charnelle comme ça alors que c'est juste une évocation juste un moment où on dit d'ailleurs des saloperies sur elle clairement et finalement oui on s'est tous approchés ça s'est fait de manière c'est assez curieux la manière dont ça s'est fait il n'y avait aucune pression Christophe d'ailleurs ça a commencé comme ça en disant bon vous en êtes tous de la lecture de l'oeuvre et voilà on n'a pas tous le même parcours par rapport à ça et puis certains c'est quand même un monument cette oeuvre là elle n'est pas facile et lui on se sent un petit peu dépositaire de ça c'est-à-dire que c'est ambitieux et en même temps c'est simple c'est-à-dire que je pense ça donne accès à l'oeuvre aussi ça peut donner envie de la lire on ne peut pas l'avoir lu et ça c'est formidable parce que du coup on n'est pas dans quelque chose de savant au contraire c'est très incarné mais simplement et en même temps ce que je trouve une des vertus du spectacle c'est que c'est en même temps exactement ce que tu dis abordable pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'oeuvre et pourtant c'est pas pris par le petit bout de la lorniette c'est ça que je trouve formidable parce que c'est quand même très exigeant c'est quand même très compliqué ils ne cherchent pas à résoudre des choses comme de faire par exemple véritablement un début et une fin en quelque sorte c'est le troisième tome et ça reste le troisième tome en fait on prend une histoire en cours et on la laisse en cours pas fini ça je trouve ça assez formidable de ne pas avoir cherché justement à cercler cette chose là et en faire on va dire quelque chose d'efficace c'est pas ça et ça je trouve que c'est aussi une confiance dans le spectateur dans le regard c'est aussi une invitation et une oui c'est une grande confiance dans le pouvoir imaginatif aussi du spectateur ça le laisse ça lui laisse de la place en fait pour picorer là-dedans comme on picore quand on lit parce que au fond quand on lit l'oeuvre c'est vrai qu'on ne peut pas être à 100% sur chaque phrase il y a des choses qu'on laisse en cours et il se trouve qu'il y a de ça on peut prendre des choses et puis on des impressions et puis il sait qu'il a fait un choix je veux dire il n'a pas pu tout mettre donc aussi tu restes humble aussi par rapport à l'oeuvre et tu te dis bon voilà c'est une proposition de quelque chose comme un petit voyage à travers ce tome en essayant d'en reconstituer le sucre enfin en trouver le coeur mais il n'y a pas tout donc de toute façon c'est un choix ce sont ses choix à lui vous vouliez dire quelque chose Johan ? ah non non j'écoute la question des camarades non je pensais à cette chose aussi de l'ordre du son parce qu'on évoquait les films je me souviens que la première fois qu'il est arrivé en répétition il a apporté un abécédaire il avait fait un espèce de diaporama où une lettre correspondait à une thématique ou à un axe de travail et accompagné d'une iconographie donc il y avait des extraits de films ou alors il y avait des tableaux et je me souviens de cet abécédaire qui lui permettait lui de nous raconter de manière assez succincte comment il voulait entrer dans l'oeuvre et je me souviens d'une chose très simple aussi et je me souviens du film par exemple il y avait Somewhere de Sofia Coppola je ne sais pas ce qu'on appelle de son film c'était pour le film c'était pour le tournage ça ? ah bah voilà comme l'autre j'avais adoré le film Vanders formidable le film qui s'arrête en cours de tournage oui c'est ça magnifique mais ça c'était pour le tournage mais dans Somewhere dans Somewhere il y a un travail du son qui est très très fort parce qu'il y a beaucoup de sons parasites qui viennent etc et ça me faisait penser vraiment au travail de son on parlait de la perche ce qui me faisait penser aux gros plans parce qu'il vient vraiment faire des gros plans avec cette perche mais aussi avec tout l'univers musical qui est vraiment oui parce que qu'est-ce qu'on entend sans tout déflorer mais je veux dire on n'entend pas la petite phrase de Vinteuil c'est un pas de choix de musique qu'il aime c'est bien son univers donc il y a un parfum sonore aussi il y a un peu des citations comme il y a une citation à Pina Bausch mais il y a souvent ça dans le travail de Christophe comme ça c'est sur le temps qui passe comme des hommages comme ça traverse le temps le siècle c'est aussi avant tout un spectateur Christophe Honoré oui oui donc il y a aussi ça je pense qu'il transparaît dans ce qu'il va donner c'est aussi une part de souvenirs enfin de toute façon il y a quelque chose avec cette recherche où on peut il a son patrimoine à lui je veux dire aussi par exemple pour rebondir là dessus quand je parlais des personnages qui sont finalement des noms et pas des personnages mais il parlait aussi des morts en fait c'est à dire ce sont des noms morts alors d'une certaine époque et puis aujourd'hui on a nos morts à nous et c'est vrai que Christophe est quelqu'un de très sensible à ces fantômes là et on en est enfin finalement c'est fort pour ça mais il y a cette chose ça me fait penser à la scénographie qui est un lieu de passage finalement c'est un hall on est dans un hall on est dans un hall il y a un sol en damier métaphoriquement c'est intéressant c'est un lieu de passage les gens ne s'inscrivent pas vraiment ils ne font que passer ce sont des seuils c'est pas qu'un passage c'est pas qu'un couloir il y a quand même le seuil d'égarement il y a le seuil de Marcel mais oui ce que je veux dire c'est que ça crée une dynamique de mouvement on a déménagement donc finalement le roman commence au moment où ils viennent s'installer la famille de Marcel vient s'installer en fait dans le dans l'hôtel particulier parce qu'il y a des guermantes et donc il y a effectivement le côté des il y a le côté des guermantes et le côté des de la famille qui reste aussi un peu abstraite cette famille parce que de toute façon elle l'est dans la recherche parce que il n'y a pas la mère par exemple ça c'est un choix de Christophe la mère elle qui était un personnage très important pour le coup pour Proust sa mère mais je crois qu'il avait un petit peu peur que ça s'enlève de la force à la grand-mère oui après c'est pas le côté de chez Swan c'est guermante c'est aussi différent c'est plutôt le père plutôt que la mère et oui mais finalement cet espace on va en faire finalement c'est là que vont avoir lieu les salons la grand-mère elle va mourir là aussi mais c'est vrai que c'est un endroit dans lequel on peut on peut inscrire pas mal de choses c'est un décor unique quand vous parliez de livret évidemment on pense à quelque chose d'opératique vous évoquez le son la musique j'aurais peut-être aimé évoquer le rythme parce que la grand-mère justement voilà tout d'un coup je trouve une sorte de moment suspendu alors qu'il y a des choses très à lente on est en plein dedans à quelques jours vous êtes encore en pleine matière oui parce que à malaxer un peu au moment où on a fait le spectacle à Marigny donc après le film Claude Mathieu est tombée elle s'est cassée la cheville je crois et donc elle n'a pas joué dans le spectacle et à ce moment là il y a eu une solution qui a été trouvée parce qu'on avait commencé à répéter la scène de la mort de la grand-mère donc en live avec Claude et finalement on n'a pas fait ça du tout on en voit un peu dans le film voilà mais ce qui se passe c'est que finalement Christophe s'est servi des images du film où on répétait cette scène voilà et où on répétait cette scène et il s'est servi de ces images là pour faire apparaître la grand-mère Claude donc sur le plateau et donc la mort on l'a traité mais là on revient à autre chose donc on est en plein c'est pour ça que je dis work in progress parce qu'au niveau du rythme justement c'est véritablement une question qu'on est en train de se poser parce que là on est à un stade du travail où justement on essaie de retrouver quelque chose de ce qu'apportait le rythme du cinéma et c'est très compliqué à retrouver avec le temps du théâtre et c'est très intéressant c'est intéressant oui très très parce qu'on se rend compte que finalement oui parce qu'un plan séquence de on va dire un plan immobile de 10 secondes ça raconte beaucoup plus de choses souvent que 10 secondes d'immobilité en scène sur une scène oui c'est très compliqué c'est vraiment un rapport au temps donc là on questionne on est en plein dans ça et je trouve que c'est très intéressant d'essayer de raconter la lenteur d'une agonie en si peu de temps au cinéma on peut le faire plus facilement à l'opéra quand on voit la mère prieur dans les dialogues des carmélites on a bien le temps de l'accompagner il y a des mises en scène magnifiques justement avec Christophe Lamont oui exactement c'est très beau il y a eu en même temps de façon concomitante c'est un hasard et en même temps c'était comme ça la lecture de l'intégrale de l'oeuvre de Proust par toute la troupe qui a commencé à peu près à ce moment là qu'on peut évidemment regarder sur le site et sur la chaîne Youtube de la comédie française on commence à la première ligne et on termine à la dernière c'est quand même un sacré voyage j'imagine pour nombre d'entre vous tous ceux qui aussi n'étaient pas sur ce projet et qui n'étaient peut-être pas familiers de l'oeuvre il a fallu il a fallu s'y mettre quel souvenir vous avez vous qui avez donc cette espèce de double regard à la fois le Proust enfin oui le Proust mais sur scène avec un corps en mouvement un personnage et puis la lecture au pupitre quel rapport à la langue pour chacun d'entre nous on est tous plus ou moins bons lecteurs après il y a de la technicité là-dedans surtout une oeuvre pareille qui a impressionné certains enfin qui a fragilisé certains enfin bon voilà c'était un sacré voyage pour chacun d'entre nous mais c'était surtout la difficulté oui de ce malgré tout pour tout le monde c'est quand même une petite montagne quand l'heure le moment du 5 4 3 2 1 0 il y a une petite pression de il faut se lancer quoi et puis malgré tout même quand on a travaillé en amont il y a des phrases on a à peu près le sens et puis on sent qu'on se perd au fur et à mesure au contraire enfin bon ça demandait du travail et puis c'est même quand on avait travaillé parfois ouais c'était pas simple et je pense qu'aucun d'entre nous n'a fanfaronné avec ça enfin ne s'est senti totalement ça demandait du travail quoi ouais ça demandait vraiment du travail c'était pas quelque chose qu'on pouvait faire surtout dans les conditions avec lesquelles on l'a fait c'est à dire finalement assez rapidement et puis et puis avec une donnée qui était on fait une prise pas au saucisseur pas de montage donc du coup forcément il fallait véritablement se lancer au moment où ça démarre c'est un saut d'obstacle pour moi c'était vraiment ça je parlais de marathon mais c'est vrai tout d'un coup on dit ouh là ouh ça s'est passé ça ouh là ouh là ça y est le bout de la page là je claque là je tourne là je suis arrivé au point c'est quand même quelque chose et puis il y avait aussi quand même la sensation de s'inscrire dans une prise de relais donc on prenait le relais du camarade d'avant et il fallait qu'on donne le relais à la personne d'après donc il y avait aussi cette petite dimension plus pour parler moins de la technique plus de la chose plus romantique ou belle je sais pas il y avait cette chose aussi où la troupe prenait le relais d'un récit et c'était certainement la bonne oeuvre pour le faire mais c'est une initialisation de la voix à laquelle vous n'êtes pas forcément très familier de lire comme ça du roman c'est vrai que du coup on réalise que Proust c'est pas simple c'est une musique particulière ouais ouais et puis un sens en lisant l'oeuvre il y a quand même des passages j'avais beau reprendre le début de la phrase je comprenais pas et au bout d'un moment je me suis dit ne complexe pas saute peut-être pas ça autre chose et puis peut-être dans quelques années je lirai cette phrase et elle me paraîtra évidente je pense qu'il y a ça aussi il y a des il y a des il y a des des paragrafes entiers où je pense qu'on est plus ou moins sensible et on les comprend plus ou moins et je pense qu'à certains âges il y a peut-être des choses qui se livrent plus facilement ça c'est sûr moi je disais je l'ai lu deux fois et déjà entre la première et la deuxième clairement pour moi ça n'est plus la même c'est pas la même lecture je me souviens de m'être dit parce que ce que ça raconte sur le sentiment amoureux par exemple sur la désillusion quand je l'ai lu quand j'avais 20 ans ça m'a un peu échappé alors que là tu te l'es pris de plein fouet ah bah là tu te le prends parce que tu l'as déjà vécu et que et c'est extraordinaire d'ailleurs c'est sur ça parce que ça me frappe cette manière qu'il a effectivement cette cruauté qu'il y a dans la façon de voir un être qu'on a aimé tout à coup mais là c'est terrible ce qu'on voit dans le côté de Garment finalement cette femme totalement idéalisée et puis à un moment donné elle devient totalement on ne l'aime plus enfin on ne l'a jamais aimé et tout à coup on découvre en fait derrière les névroses de son couple enfin c'est c'est étonnant tu voulais dire quoi Yoran ? bah non mais ça me fait penser à encore à d'autres choses mais ça me fait penser à Thomas Bernard il raconte ça il raconte qu'un couple est dans le même hôtel que leur philosophe favori et toute la semaine ils finissent par se rapprocher de ce philosophe qu'ils admirent vraiment qu'ils admirent énormément et ils finissent par prendre un apéritif avec lui puis dîner avec lui et au fur et à mesure des conversations qu'ils ont avec ce philosophe ils sont de plus en plus déçus et ils en viennent à la haine de ce philosophe alors qu'il l'adulait c'est un peu la même chose qui se passe pour Marcel cette désillusion là mais ça me faisait penser à ça je trouve que c'est ça raconte quelque chose de l'illusion et de la réalité aussi de quels sont nos espoirs quels sont nos rêves et quelles sont les choses concrètes finalement qu'il y a derrière ça et puis trouver en effet aussi votre manière là en l'occurrence dans ce côté de Garmente de le mettre dans votre corps dans votre manière dans votre nom et pas votre personnage mais pour petit à petit voilà trouver la manière et la violence de cette société aussi il l'a restitué et qui n'est pas du tout c'est très violent c'est très violent il est tout sauf gommé et quand même sur l'antisémitisme c'est quand même quand même Garmente particulièrement tout le long c'est quand même vraiment très très violent parce que l'affaire Dreyfus c'est le centre quand même du salon c'est le centre c'est dans le roman ça n'en finit plus sur les explications sur Picard etc sur l'erreur judiciaire finalement qui est en train d'avoir lieu sur le racisme l'antisémitisme profond de ce milieu aristocrate et ça il en reste forcément quelque chose dans la société moi ça ça m'a beaucoup intrigué en le relisant je me suis toujours dit mais c'est marrant parce que toute cette société là elle est où là maintenant elle est quelque part inévitablement il y a forcément des mais là on le sent de manière il y a quand même sans complexe oui sans complexe c'est vraiment une société à part mais qui est là qui est qui est qui est rude quoi qui est très violente violente c'est vrai c'est vrai que vous avez plongé un corps perdu dans ce texte alors que voilà Proust il y a quelque chose comme une sorte de figure tutélaire pour les français mais en fait on n'a pas du tout forcément lu Proust et donc par exemple cette dimension de l'humour par exemple cette violence tout ça c'est aussi des choses de l'op de l'aristocratie on se dit ah c'est des beaux salons quand on se confronte au texte on réalise en fait ce n'est peut-être pas forcément l'image qu'on peut avoir c'est le faste qui cache la misère et la méchanceté la méchanceté et est-ce que finalement ça ne cache pas une forme de solitude même si en fait on est tout le temps entouré dans ces salons si oui si 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 parce que je pense à toi tout d'un coup mais parce que c'est ce que ça m'évoque en fait la duchesse elle était évidemment Marcel bon mais parce que lui en tant qu'observateur mais tous parce qu'au fond c'est aussi ce besoin de ce besoin d'être reconnu d'être d'être d'appartenir d'essayer de s'intégrer je crois que c'est Christophe qui disait aussi c'est une société sans enfants il n'y a pas d'enfants on n'en parle pas en fait c'est vraiment des rapports de castes de nous le salon Guermante il y a aussi la princesse de Parme qu'incarne Florence tout à coup toute la dynamique de la scène c'est une fin de repas et c'est elle qui va donner le geste du départ tant qu'elle ne le fait pas tant qu'elle se sent bien personne n'ose bouger donc c'est assez drôle ça crée une situation qui fait que ça s'installe ça s'installe parce qu'elle ne veut pas partir et en fait ça n'est que les signes et ça parlait de ça les codes les codes les signes qu'ils ont entre eux ils se connaissent parfaitement c'est des familles en plus c'est des cousinades ils sont tous consanguins et que du coup il y a un espèce de code où ils se reconnaissent ils savent exactement quelle est la personne vraiment qui était là et on ne sait pas pourquoi elle est là mais c'est une société sans enfants et ça c'était assez intéressant dans le côté aseptisé aussi dans la scène notamment au salon de Guermante il y a une grande part de la discussion qui est inintéressante et qui traite de généalogie ça veut dire qui traite des ancêtres ils ne traitent pas des enfants ils traitent d'où on vient mais pas où on va c'est d'où on vient donc c'est assez cohérent avec ce que tu dis sur le pas d'enfant c'est plutôt généalogique c'est aussi cette idée du patrimoine c'est vrai qu'il y a une grande solution oui 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 mais tout à l'heure on a comparé par exemple la notion de patrimoine avec un lieu comme celui-là comme la comédie française à la comédie française il y a quand même ce rapport à la transmission vers le prochain chose qui peut-être existe moins dans les salons chez Proust c'est peut-être là où s'arrêterait la comparaison avec la notion de patrimoine oui c'est vrai sur l'après oui dans quoi est-ce qu'on se projette il y a un grand souci de l'après ici dans cette troupe c'est des sentiments je pense peut-être chez Proust dans quoi on se projette l'après est quand même beaucoup dans le sentiment et puis dans cette idée de l'attente quand même aussi de se trouver parce que Marcel dans ce côté de Garmente il se cherche quand même il cherche sa place oui il cherche sa place et puis et puis il commence à exister même 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 intérieurement en tant qu'auteur la quête de l'écriture la quête de l'écriture évidemment il y a tout ça oui évidemment mais il épargne personne en même temps c'est assez terrible parce que parce qu'on parle de cette aristocratie mais il n'épargne pas plus la grande bourgeoisie ou la bourgeoisie c'est d'une cruauté terrible parce qu'au fond il ne s'épargne pas lui-même non plus parce qu'il est tout le temps en train de en introspection donc il bouscule sans cesse ses propres pensées donc lui non plus il ne s'épargne pas je trouve ça assez extraordinaire cette place de Marcel de lui même de Proust à l'intérieur de son oeuvre qu'on a pu lui reprocher on lui a reproché parce qu'on lui a reproché par exemple pourquoi se dépeindre sous les traits d'un personnage qui n'est pas juif par exemple alors qu'il l'était ça reste une énigme ça et pourtant il en parle incroyablement en étant justement observateur c'est comme s'il se mettait un petit peu en justement ne pas s'inclure en l'homosexualité idem il y a cette chose là et pour le coup on doit lâcher tous les personnages parce que finalement ils y arrivent tous à un moment donné ils ne deviennent pas tous juifs mais ils viennent tous en plus sexuels pratiquement c'est étonnement non mais c'est fou quand même comment ça parce que c'est un loup finalement c'est assez vertigineux il y a le personnage de charlus bien sûr il y a charlus c'est Serge pareil il y a une posture d'homme veuf c'est quand même un personnage terrible c'est terrible oui là la solitude c'est terrible dans la scène pour le coup avec où il reçoit Marcel une scène de diva oui de vieille diva abandonnée enfin pathétique il y a quelque chose avec beaucoup de fauteuils vides on va me parler de solitude mais ces fauteuils vides là racontent ça non racontent ça en tout cas oui c'est vrai bon ben bon travail vous n'avez pas fini à ce qu'on a compris non non mais ça ça planche en même temps c'est bien ça fait du bien tout ça on est en plein dedans on a encore une semaine de filage encore une semaine et un metteur en scène malade oui Christophe il va vite se remettre oui donc la première c'est le 25 février ça dure jusqu'au 14 mai vous êtes une grande ribambelle pièce chorale on peut le dire quand même Claude Mathieu Anne Kessler Eric Genoves Florence Biala Elzalopo Julie Sicard Loïc Corbery Serge Bagdasarayan Stéphane Varipen Sébastien Poudrou Dominique Blanc Jennifer Decker Laurent Lafitte Johan Gazirowski voilà avec aussi les comédiens de l'Académie Vincent Breton Olivier Debache on dit oui Yasmine Allaire pardon Allaire pardon et Alexandre Manbon voilà quand même une sacrée troupe Romain qui est aussi à l'aise qui fait le père qui est sur scène qui a une forme de chorégraphie complètement c'est vraiment totalement chorégraphie en même temps il est là dedans c'est assez fou et c'est lui et c'est bien et c'était déjà lui et c'est bien que ce soit encore lui parce qu'une présence sur le plateau malgré tout c'est voilà il est avec nous et puis cette période du Covid c'était marrant parce qu'on se disait c'est la recherche du temps perdu mais justement il était suspendu c'était la recherche du temps suspendu mais du coup à travers cette oeuvre là il s'est passé tous ces épisodes et c'était pas anodin à retrouver des choses on a vécu plein de moments qui servaient à rien bon merci à toute l'équipe comme d'habitude Vanessa Freinet pour la préparation Arthur Lenoir et Andréa Villechange pour la réalisation la semaine prochaine 19h c'est Béline Dola qui offécira à très bientôt c'est parti